Tout va être mon terroir et la décision avait été prise au conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec une ministre de la défense et une grande délégation plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur n'était question d'installer le bourgoumestre et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgoumestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? On vous attribue l'installation d'un bourgoumestre dans la commune de Minembo. Voilà, on m'a l'attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembo, avec le ministre de la défense mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec dix députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgoumestre de Minembo fonctionne comme commune, comme bourgoumestre, depuis environ deux ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination. Mais au cours de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Ouvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamitouga, après leur notification. Mais le bourgoumestre de Minembo, notifié au même moment, lui n'a pas été installé. Ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du sud Kibou, le ministre de l'Intérieur, dit en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgoumestre de poser des actes qui revêtent le caractère officiel, l'administratif, mais parce que vous le demandez, parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bokabou pour revenir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi devant le gouvernement. Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité au sud Kibou, Loabanjilo Singabo, a fixé l'opinion. D'abord sur l'objet de la mission effectuée à Minembo, par la délégation conduite par le ministre de la Défense Nationale. L'objet de leur mission, c'était une caravane pour la paix. C'est une mission qui a été décidée par le gouvernement central. Pour nous-mêmes, nous étions associés à cette mission. Indépendamment de ça, le problème de l'installation du bourgoumestre de Minembo, qui a toujours été évoqué, a été soulevé. Et donc, l'occasion faisant le larron, me trouvant sur place, moi qui suis l'autorité compétente, j'ai procédé à l'installation officielle du bourgoumestre de Minembo. Je dois souligner que le bourgoumestre de Minembo n'est pas allé là-bas à cette occasion-là. Il y est depuis très longtemps. Cette entité, créée en juin 2013 par un décret du premier ministre honoraire Auguste Matata Pugno, est bien délimité et n'est pas à confondre avec l'ancien territoire de Minembo, créé à l'époque de la rébellion du RCD. C'est dans ce cadre que le 28 novembre 2018, son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Mauva Sakani, désignera et affectera le bourgoumestre et son adjoint pour la seule commune de Minembo. Le ministre provincial de l'Intérieur et de la Sécurité a terminé par lancer un appel au calme en invitant la population du Sud Kivu à ne pas se laisser manipuler par des personnes de mauvaise foi. Je ne vois pas c'est que le chef d'état-major général de forces armées et tous ces généraux qui étaient là, dans le cadre de la caravane, la paix, pouvaient avoir affaire avec l'installation d'un bourgoumestre de commune. Le ministre Eloua Bandji a par ailleurs souligné que le décret de Matata Pugno, qui conférait le statut à un certain nombre d'agglomérations dans la province du Sud Kivu, avait créé à côté de Minembo et 14 autres communes rurales.